Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Yo les potes, c'est Soakulou Mike, et aujourd'hui je vais peut-être pouvoir vous éclaircir sur le personnage secret qu'on débloquera quand on aura fini 7 défis de la traque. Donc pour ceux qui ne savent pas, à chaque saison, il y a des défis d'une certaine histoire, donc chaque saison, il y a des images à débloquer, donc vous voyez, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 2, hashtag 3, etc. A chaque image, donc à chaque semaine qu'on complète deux défis, on débloque une image, et sur chaque image, il raconte une histoire en fait. Tout simplement, je pense, il y a 2, 3 saisons, c'était sur l'histoire de Carbureau, la saison avant, c'était sur un voyage de road trip, donc un voyage entre potes, et là ils ont vu les policiers intergalactiques, et là, cette fois-ci, c'est sur la traque, donc la traque, ça veut dire que quelque chose, il traque quelque chose, donc quoi, on ne sait pas vraiment. Alors là, j'ai une théorie à vous expliquer, et là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça tient bien la route, donc je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est parti. La théorie que je vais vous parler, c'est une théorie que j'ai vue chez ZRK, donc grosse dédicace à toi, sa théorie tient bien la route. Alors tout simplement, il faut savoir que depuis plein des saisons, Fortnite, donc la map de Fortnite, est en évolution destructive, on va dire, parce qu'à chaque fois, elle se fait détruire, il y a un truc qui disparaît, il y a un autre truc qui apparaît, et enfin voilà. Donc les habitants de Fortnite, donc de la map, c'est une théorie que ZRK a dit, et franchement, je la trouve vraiment très très cohérente, et j'aime vraiment bien son idée, donc il y aurait un habitant de Fortnite qui n'aime pas du tout les changements, donc sûrement un vieux de la vieille, qui n'aime pas les changements, et qui n'aime surtout pas qu'on détruise sa ville. Donc regardez, il s'est fait un bunker au-dessus de Winningwood, ça Winningwood, donc en dessous de Winningwood, il s'est fait un petit bunker, et là regardez, il s'est même fait un petit coin aménagement avec une TV pour regarder les infos et tout, et regardez derrière, il y a des cerfs, qui représentent peut-être l'une et l'autre, je ne sais pas quoi, des poissons, qui représentent peut-être le lac de Loot Lake, qui est en train d'être détruit, Loot Lake est en train d'être détruit, et regardez, ici, ça c'est le coup de théâtre, c'est tout simplement un cadre où on peut voir les trois dépôts de Dusty Depot, parce qu'avant ça s'appelait Dusty Depot, et puis il y a la météorite avec le voyageur qui est venu détruire ses dépôts, et c'est devenu Dusty Divo maintenant. Alors, peut-être que le personnage qui se cache dans ce bunker a la haine contre le voyageur. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire une sorte de musée où il récolte tous les trucs qui ont été détruits, donc ça pourra servir de preuve plus tard, s'ils font un tribunal, bon, j'y vais peut-être moins, mais c'est pour un peu déconner, pour me donner un peu de l'histoire au jeu. Et donc, cette personne, elle en veut énormément aux voyageurs. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été tout simplement prendre une faille, prendre une faille, hop, celle-ci, et il l'a carrément mis dans son bunker. Et là, il est en train de l'analyser, il l'a gardé, il a gardé cette faille. Donc, Zedarka dit que c'est la dernière faille du jeu. Peut-être que c'est la dernière faille du jeu, mais moi, hier, quand j'ai joué, j'ai même demandé à Audrey si c'était normal, j'ai trouvé trois petites failles qui se trouvaient vers, à droite de Retire Row, vers Lonely Lodge ou quoi. Enfin, voilà, j'ai trouvé trois failles, une à côté des autres. Ouais, c'était juste en bas de Retire Row. Là, vous voyez, il y a le truc Move, là, donc la marque, le cube a fait. Eh bien, c'était tout près de cet endroit-là, j'ai trouvé trois failles. Donc, vous pouvez essayer d'aller voir si vous les trouvez. Soit c'était un bug et qu'ils n'avaient pas encore tout enlevé dans des failles dans le jeu. Ou alors, il y a d'autres failles, mais lui a pris une faille dans son bunker. Alors, pourquoi il a pris une faille ? Tout simplement pour essayer d'étudier la faille et d'essayer de la tirer en sa faveur. Donc, genre, l'utiliser pour retrouver le voyageur et peut-être même se battre. Ou, ben, je ne sais pas quoi faire, mais voilà, je pense que c'est une personne qui traque tout simplement le voyageur. Alors, c'est pour ça que je vous parlais du skin track. Je pense que c'est peut-être lié. Je pense que la personne qui a construit ce souterrain, ce souterrain tout simplement, et bien, c'est peut-être le skin secret qu'on débloquera à partir de cette semaine débloquée, réussie de la quête, donc des défis de la traque. Donc après, les images vont confirmer cette hypothèse ou pas. Au cours de la saison, à chaque image qu'on débloque, donc à chaque semaine, on débloquera une image et peut-être que ça indiquera, donc ça racontera justement l'histoire du traqueur. Ou alors, les personnages de l'histoire vont tomber sur le traqueur. Et voilà, donc peut-être un nouveau changement, peut-être la suite de la saison 6, donc la saison 7. Je ne sais pas du tout, mais en tous les cas, c'était une bonne théorie que j'ai vue chez Zedarka. Par contre, lui n'a pas associé le skin, enfin, le personnage qu'il a parlé de l'histoire, il ne l'a pas associé au skin track. Et c'est pour ça que moi, je l'associe au skin track, parce que je pense que ça tient un peu la route. Donc toute cette histoire, son histoire, son hypothèse, tient vraiment la route avec la nouvelle histoire des défis du traque. Voilà, des défis de la traque. Donc j'espère que vous m'aurez bien compris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette théorie dans l'espace des commentaires, si vous trouvez que c'est plausible, si vous pensez que ce n'est pas possible. Enfin, voilà, dites ce que vous en pensez. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui m'ont écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un hashtag la traque pour me faire comprendre que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soakulo Mike. Et ciao. Peace. Ciao. Sous-titrage ST' 501